Le Salon agricole de Paris s'inscrit dans un contexte difficile, disons-le, difficile pour le monde économique, mais en particulier pour le monde agricole, avec le prix des intrants qui grèvent vers les budgets des agriculteurs. Et le département, il a aussi, pour les accompagner, pour mettre en valeur les produits, le travail des agricultrices et des agriculteurs, mais aussi pour faire en sorte que la Réunion gagne à travers ce Salon. Parce que c'est une belle vitrine pour nos produits. Et à la Réunion, là, ils produisent des produits de qualité. Nos agriculteurs savent travailler et nous proposer des produits de qualité qu'on va consommer ici, qu'on va montrer sur le plan national et international. Nous avons des qualités en produits et des produits qui montent en gamme chaque année. Et forcément, cela appelle l'attention des membres du jury. Et on espère bien qu'avec les produits proposés par les agriculteurs, mais surtout par ceux qui font l'agro-transformation, que ces produits soient complètement identifiés et pourront bénéficier de cette reconnaissance qu'est le Salon international de l'agriculture, quelle que soit la médaille d'ailleurs. Parce qu'après, une fois que ce produit a obtenu la médaille, c'est pour toute sa vie. Donc pour nous, c'est essentiel d'accompagner ces agriculteurs, ces exposants qui seront au nombre de 32. On était une vingtaine l'année dernière, 12 nouveaux exposants, 32 en tout, sur 800 m² au lieu de 600. C'est véritablement la preuve que nous gagnons en adhésion et que La Réunion prend encore un peu plus de place à ce Salon international de l'agriculture. D'abord, le 100% La Réunion est fait pour la bonne reconnaissance par la ménagère, par les consommatrices, les consommateurs locaux, de ce qui est un vrai produit issu de la production réunionnaise. Mais nous profitons également de ce Salon international de l'agriculture pour mettre en avant notre savoir-faire et montrer qu'avec des produits 100% La Réunion, on peut faire des confitures, nous pouvons faire des pots pour bébés, nous pouvons faire tout simplement ce qu'il y a de meilleur pour les ménagères de métropole également, pour les consommateurs de métropole également. Donc ça montre aussi que nous sommes aujourd'hui sur un volet export. Nous sommes en train d'ouvrir ces portes et nous espérons obtenir des contrats puisqu'il y a des épiceries fines qui s'intéressent aux produits de La Réunion. On a souvent mis en avant la vanille, on a souvent mis en avant le thé, mais peut-être que demain, le pot pour bébés à l'ananas, par exemple, sera dans la liste des produits identifiés par ceux qui font des campagnes pour bébés. On va dire, si on peut obtenir 25 médailles et une dizaine en or, nous serons ravis. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada